et salut à tous et bienvenue pour cette vidéo encore une fois un petit first try aujourd'hui un first try sur le jeu corioun sur pc engine là c'est un petit shoot them up qu'on va se tester donc c'est vrai que c'est quand même plus simple de faire du test sur sur des jeux rapides de prise en main comme des shoot them up il ya un score en haut c'est pas le mien c'est ya un score je sais pas pourquoi bref donc c'est plus facile parce que effectivement il ya l'histoire c'est plus facile à mettre en place pour ce type de vidéo oh la petite princesse j'ai perdu une goutte ok donc ok le méchant a transformé ma princesse en petite gamine c'est pas bien c'est parti c'est parti donc ce petit shoot horizontal qui est super beau regardez les scrolling parallax qu'il ya derrière là les couleurs sont géniales ok alors on change d'armes ok les petites boules faut pas les toucher ok alors là je tire comme ça bon ok 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 on est parti donc on va essayer de ok j'ai changé d'armes ah d'accord je me suis fait toucher ok ok attendez la prise en main ça va être assez rapide hein mais de toute façon je suis pas non plus un monstre en shoot them up les petites araignées là hop voilà les gros fruits faut récupérer apparemment ouais ça file des points ok c'est plutôt sympa voilà toujours le scrolling parallax derrière la musique est cool hein l'animation elle est top voilà il ya beaucoup beaucoup ouais là il ya quand même pas mal de sprites à l'écran donc c'est plutôt sympa pour du shoot them up en général c'est plutôt des ennemis qui tirent beaucoup de balles là on a beaucoup d'ennemis tout simplement un petit un espèce de boss là ok ok oh je suis touché là ouais bon ça va c'est pas trop dur ça a pas l'air trop dur elle n'a pas à premier niveau toujours pour mettre pour mettre en confiance hein donc faut pas voilà j'ai été touché j'allais dire faut pas toucher leur merde là bon c'est pas mal là le petit le petit dragon la couronne donc voilà ce petit jeu sur pc engine que j'avais j'avais entendu le nom je sais plus je crois que c'était dans une vidéo je crois que c'était dans une vidéo de wawa merde je suis en train de me déconcentrer c'est pas grave c'est pas assez juste pour montrer le jeu je crois que c'était dans une vidéo de wawa qui n'en parlait alors je saurais plus dire dans laquelle et qui disait que ce jeu était vachement recherché alors peut-être mais en tout cas il vaut le coup franchement quand on voit les le jeu il est super beau ça fait vraiment très beau je sais pas si le rendu sur la console il est comme ça mais en tout cas là sur emule il est plutôt sympa il n'est pas très dur c'est vrai que jusque là il ya des jeux où même le premier niveau faut quand même faut quand même recommencer deux trois fois pour pour s'en sortir là franchement ça a l'air plutôt pas mal je pense que le premier niveau je vais le passer sans trop de difficultés à là je tire dans tous les sens et vous voyez mon dragon qui change de couleur ou la attaque de licorne ok oula ok oh putain j'ai échappé belle là bon la hitbox assez ce que j'allais dire la hitbox est plutôt sympathique mais au final elle n'a pas été à mon avantage j'ai été touché alors que je tentais d'éviter les tirs c'est fini ah non je leur veux encore ok ok voilà faut essayer d'esquiver ok au delà ouais c'est pas c'est pas ça va c'est pas violent ça s'évite ça s'évite quand même assez bien ok toi hop je prends l'arme voilà donc en fait les cigognes les espèces de trucs qui viennent avec les petits cadeaux ça offre des boules et vous voyez selon la couleur ça change d'arme et mon dragon change de couleur alors je sais pas ce qu'il ya une résistance qui se fait est ce que il ya des des ennemis qui sont plus sensibles ou pas enfin un peu à la hikaruga pour ceux qui connaissent est ce que justement j'ai des avantages et ou des inconvénients à avoir une couleur à changement d'ambiance on est sous l'eau donc ça va je peux cracher le feu sous l'eau donc ça c'est pas mal à vie d'accord et quand on en prend plusieurs de la même couleur ça upgrade l'arme ok j'ai de la boulette oula les petites crevettes oula la oh putain ouais d'accord faut pas s'enfermer avec elle ok alors par contre l'avantage quand on est touché c'est que apparemment on perd pas de vie on perd l'arme donc on t'a toujours avoir intérêt à avoir une une arme sur toi voilà par exemple pas comme je suis là là je suis à poil donc là si je me fais toucher je perds une vie par contre si j'ai une arme oula je suis tout petit ok et cela ils sont solides ils veulent pas mourir ça oula c'est pas évident quand même pas c'était il te laisse pas non plus passer gratos même si le jeu trouve que pour l'instant c'est pas super super dur pour une première approche voilà je suis à poil j'ai pas d'armes donc normalement si je me fais toucher je perds une vie un petit boss hop oula d'accord ok sympa oulala on va essayer de s'en sortir à c'est bien ça si j'en suis là mais les bulles il envoie des bulles un peu partout ah bah ça y est allez hop il est mort ok les poissons qui me font sur la gueule ok à la cc pour avoir un copain ok bon là ça va c'est pas trop dur ça ok ok bon super ah les méduses les petites méduses oula ah j'ai un ah bah justement et bah ça me fait penser à c'est dans gradus hein les petits modules et dans airtype dans airtype aussi les petits modules qui tournent autour de nous là non je crois que c'est dans gradus je suis en train de penser les boules oui c'est dans gradus et ben ok bon ça va pas durer longtemps mais effectivement il ya de quoi faire en fait on peut s'upgrade vraiment comme des oufs oula ok ces machins là ils font demi-tour donc cela faut les buter tapis à rouler avec ces machins vert merde il m'a touché allez on essaie de s'en sortir oh putain allez une arme à pire en plus ça me foncer sur la gueule où là il ya beaucoup de choses il ya beaucoup de choses là franchement je suis qu'au deuxième niveau il ya beaucoup de choses qui s'affichent à l'écran et c'est vrai que c'est compliqué de savoir où là je crois que là c'est un boss c'est compliqué de savoir qu'est ce qu'on doit toucher et qu'est ce qu'on doit éviter c'est pas évident là ok bon lui oh putain ok donc lui il est moins rapide que moi là je peux peut-être il faudrait que j'essaie de oh putain il envoie des piques là devant merde j'ai été touché là putain quel con quel con mais quel con mais pourquoi je fais ça putain monte alors il faut ok lui il est là hop je passe au dessus il faudrait que je mette toujours au dessus voilà au dessus et je repasse devant voilà c'est ça qu'il faut faire impeccable j'ai eu du mal mais c'est bon j'ai compris un peu le principe j'ai quand même perdu deux vies allez et j'essaie un petit peu d'avancer dans le troisième stage à mon avis on va arrêter là c'est quand même pas mal c'est un jeu qui est sorti en 91 donc en 1991 évidemment donc sur pc engine et honnêtement c'est super bon comme jeu c'est vraiment c'est pas frustrant tu t'énerves pas que tu que tu joues à ce jeu il y a pas mal de choses à l'écran et je pense qu'après ça va se corser les niveaux vont un petit peu se corser mais à mon avis quand on prend un peu de temps sur ce jeu il y a moyen de le torcher mais gravo ce gravo ce bien à moins que vraiment il y a un gros gap de difficulté après mais il me semble que j'avais lu ça justement que le jeu n'était pas si dur enfin il était pas parmi les jeux les plus durs quoi oula ça claque oulala ok ah putain d'accord en fait faut pas les toucher du tout les mains je pensais qu'il fallait pas les toucher juste quand elles claquaient oh putain ah là c'est pas évident quand même voilà ça commence un petit peu à se corser là j'ai l'impression oula j'ai eu chaud au cul ok donc là il faut éviter de se faire écraser comme une mouche ouais et vous notez aussi que les musiques changent voilà c'est ambiance quoi le bestiaire aussi plutôt large jusque là ah un autre boss oula oulala ok ah putain et la hitbox qui est un petit peu aléatoire quand même au final là pour moi le tir était au dessus mais bon c'est pas grave ah merde mais là je l'ai mérité là allez ah bah c'est bon il est mort allez on continue ah on continue un petit peu puis il me reste plus qu'une vie oh bah alors je vais pas aller loin avec ça oh la 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 là il y a beaucoup de choses à l'écran oh la la puis il y a des monstres par derrière ouais là c'est quand même là c'est chaud allez on y va tant pis on va essayer oh la la j'ai repris une claque oulala là c'est chaud ok ah super une petite arme ça claque oulala oulala j'ai été touché j'ai été touché et euh comme j'ai pas voilà comme j'étais pas à poil bah effectivement ça m'a juste retiré l'arme oh j'ai encore été touché putain ah ça y est voilà donc là gros avantage quand il y a beaucoup d'ennemis avec le lance-flamme effectivement oulala là je l'ai échappé belle allez ah ça y est oh je suis tout petit allez c'est parti ok allez à mon avis ça va être compliqué merde ouais non mais là c'est là ça va être chaud ah ça y est merde ah merde je pensais quand même lui faire un peu plus mal bon et franchement pour ce petit test quand même bien sympa euh Koryu voilà sur PC Engine bah j'espère que ça vous a plu on se verra dans une prochaine vidéo en attendant je vous dis amusez-vous bien collectionnez bien et à plus à plus ciao tout le monde allez salut papaye ciao 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 ciao